En sport éliminatoire, Coupe du Monde 2019 et Jeux Olympiques 2020 de basketball, suite à la décision de la Fédération Sud-Africaine de Basketball de retirer son équipe de la campagne de qualification, la FIBA a choisi le Tchad pour remplacer l'Afrique du Sud à la Fédération Tchadienne de Basketball. Cette nouvelle appelle encore à relever un autre défi. Introduit au Tchad il y a une cinquantaine d'années, le basketball tchadien n'a jamais bénéficié d'un tel privilège et d'une telle considération de la part de la Fédération Internationale de Basketball. Le Tchad remplace l'Afrique du Sud dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2019. La nouvelle est tombée le vendredi dernier. Le choix s'est porté sur l'équipe du Tchad au regard de ses performances lors du dernier tournoi qualificatif de l'Afro Basket 2017 à Bamako au Mali. A la Fédération Tchadienne de Basketball, cette bonne nouvelle est le résultat de la meilleure performance réalisée par les SAO Basketball lors des récentes éliminatoires de l'Afro Basket. Je pense que nos SAO ont fait preuve d'abnégation depuis et ils méritent qu'on leur accorde cette opportunité, ils méritent qu'on leur accorde cette chance. Parce que cette invitation révèle un double caractère. Ça veut dire que le Tchad est éligible aussi pour les éliminatoires pour la participation aux Jeux Olympiques. Donc en gros, c'est Coupe du Monde et Jeux Olympiques. Comme les éliminatoires commencent déjà le 23 de ce mois, le staff technique annonce qu'il est déjà à l'ouvrage pour mettre en place une équipe compétitive. Cette équipe affrontera le Cameroun, la Tunisie et la Guinée-Conakry. En football, les cinq pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde réussie 2018 sont déjà connus. Il s'agit du Nigeria, de la Tunisie, de l'Egypte, du Maroc et du Sénégal. La présentation des ambassadeurs africains à la campagne réussie 2018 avec Innocent Kelaio. Premier pays à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, le Nigeria qui a raté ses deux dernières cannes a fait une grande sensation en obtenant son ticket. Les Super Eagles ont survolé leur poule en gagnant quatre de leurs matchs et en concédant des nuls devant la Zambie, le Cameroun et l'Algérie. C'est l'équipe très en forme pour le moment en Afrique. Elle vient de prouver en battant l'Argentine au match amical il y a 24 heures sur un score de 4 buts à 2. 28 ans d'absence à la Coupe du Monde. Les pharaons d'Egypte retrouvent enfin le chemin de cette prestigieuse compétition mondiale. Un retour en force pour l'Egypte qui fut le premier pays africain à participer au mondial de 1934. Pour le Maroc, l'attente fut moins longue mais a duré tout de même 20 ans. Les hommes d'Hervé Rénard ont arraché leur qualification en battant les Ivoiriens à domicile. Le Maroc a une équipe avec gros potentiel pour démontrer en Russie. Il en est de même pour les aigles de Carthage de la Tunisie qui étaient absents lors de la Coupe du Monde de 2014. Les Tunisiens ont tenu leur rang dans une poule où la RDC est passée à côté de ses performances. La cinquième équipe qui complète la liste des pays africains qualifiés pour la Russie 2018 est le Sénégal. Ce pays doit beaucoup à son entraîneur Alune Sissé. Cet ancien joueur du Sénégal devenu entraîneur a bâti une équipe redoutable qui est partie défier les Sud-Africains à domicile. Les cinq pays africains doivent attendre le verdict des tirages au sort des poules prévus le 1er décembre 2017. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.